Madjengokai a longtemps attendu ce genre de projet. En construisant la cité administrative, l'État veut non seulement rendre la vie des fonctionnaires meilleurs, mais aussi aider l'économie locale à se développer. Alexandre Mabiala, présent du conseil départemental du Quilou, en est super fier, car il perçoit ce projet comme une étape cruciale pour transformer Madjengokai en un pôle attractif pour les jeunes. Cette couche sociale, la plus nombreuse dans notre pays, a de bonnes raisons de repeupler nos chefs lieux de district et mettre ainsi fin à l'exode rural. Étant des bras valides, les jeunes se lanceront à cœur joie pour développer l'agriculture au sens large, car les agents de l'État disposant des revenus seront les plus grands consommateurs. La Banque Congolaise de l'Habitat, en tant que partenaire clé à apporter son expertise et son financement pour concrétiser ce projet, se félicite son directeur général Oscar Efraïm Ngole. La Banque Congolaise de l'Habitat est particulièrement honorée d'avoir pris une part active à la structuration et au financement de ce projet, réalisé par la société immobilière Solim. Ce projet, dénommé cité administrative de Madjengokai, comporte 100 logements de type F4, réalisés sur un terrain de 7 hectares. La BCH compte bien évidemment poursuivre son accompagnement en vue de l'achèvement des travaux du deuxième lot, qui devrait débuter dans les tout prochains jours, apportant ainsi sa contribution à la réalisation du sixième pilier du PND, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pendant qu'il était temps de savourer la transfiguration de Madjengokai et la beauté d'un nouveau logement moderne, la localité a également été électrifiée. Cela n'a pas été une tâche facile pour le manager en chef de la société énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangahadou. Il est clair que nous avons eu à réaliser un grand projet d'électrification rurale depuis celle de Luango, Diosso, Lubu et Lemba, qui nécessitaient un apport financier important de la part énergie électrique du Congo. De jour comme de nuit, dans les plaines valaisées, vazières du Quilou, les agents d'énergie électrique du Congo ont travaillé en dépit des difficultés financières actuelles que traverse le pays. Le Président de la République, chef de l'État, a tenu à la matérialisation de ce projet, car sa parole donnée doit être respectée à l'image de ce qui a été fait à Luango, Diosso, Ngolonkila, Lekana et Kebara. Pour tout dire, les populations de Madingo Kai et des environs sont venues nombreuses pour vivre ces moments qui vont changer leur vie pour toujours, car avec l'électricité, on peut tout faire.